On est de retour cette semaine chez Collec édition pour la question de la semaine avec Pierre et avec les Orlers d'Edmonton qui affrontent cette semaine le Canadien de Montréal. On a décidé de parler justement des Orlers qui ont évidemment de grands joueurs dans leur histoire. Ils en ont aussi de grands maintenant. Il y a Wayne Gretzky, il y a Connor McDavid et il y a un troisième aussi à nous parler. C'est un secret. Tout d'abord, je voulais vraiment vous parler des deux cartes selon moi qui sont les plus iconiques de l'histoire des Orlers. Vous me voyez venir un peu, c'est la recrue de Wayne Gretzky et la Young Guns de Connor McDavid qui sont des classiques dans le hobby. Et la troisième, par contre, celle-là est un peu moins référence à un joueur marquant de l'histoire de la Ligue sans rien lui enlever. Je l'ai sorti un peu des boulamites. En 97-98, Upper Deck avait des photos quand même un petit peu funky dans leur série. Et on a une belle photo de Mike Greyer qui mange sa pizza dans la chambre des joueurs. C'est une carte qui peut-être pourrait nous rappeler Philippe Dano il y a quelques mois, quelques années avec le Canadien de Montréal. Si un jour, Upper Deck veut la produire cette carte-là. Exactement, ce serait le fun. Pierre, en terminant, je t'ai curieux de te demander, je sais que tu ne peux pas lire l'avenir, mais est-ce que tu as l'impression que la carte recrue de Connor McDavid dans peut-être 30 ou 40 ans pourrait valoir autant que celle de Wayne Gretzky qui frappe l'imaginaire avec des millions de dollars quand elle est en parfait état? Oui, peut-être. C'est sûr que le dernier step qui manque pour Connor McDavid monte encore en prix, c'est la Coupe Stanley. Individuellement, il a accompli tout ce qu'il avait accompli. Il faut que les Orlers gagne une Coupe Stanley. Et justement, c'est Connor McDavid qui est au cœur de notre question de la semaine. Et justement, on parle d'une carte iconique de Connor McDavid. Combien s'est vendue la dernière carte recrue de Coupe de Connor McDavid? S.A. 12 000 $, B. 154 000 $ ou C. 273 000 $? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause à quel prix s'était récemment vendue la carte de Coupe de Connor McDavid. Et la réponse est C. 273 000 $. Et Pierre, ça vient un peu à ce qu'on parlait avant la pause. C'est déjà un chiffre qui est très élevé, 273 000 $. C'est assez pas pire. On se dit que si ça commence à monter encore plus que ça au fil des années, ça va pouvoir peut-être un jour atteindre les fameux sommets dont on parle pour Wayne Gretzky ou pour d'autres joueurs aussi. Mais c'est déjà très haut, 273 000 $. Ça pourrait, mais ça, c'est sa carte recrue de Coupe qui a juste 99 exemplaires. Il y en a juste seulement 3 qui sont gradés PSA 10 dans le moment. Il y en a seulement 3. Et pour les amateurs qui sont peut-être moins familiers, PSA 10, c'est vraiment la carte en parfait état. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci.